Bonjour, bienvenue sur Toussaint Cuisiner avec Seb. Je vous propose de réaliser aujourd'hui une tartiflette. Voilà, je me trouve actuellement en Savoie. Je ne skie pas parce qu'il fait très beau, il n'y a plus de neige en fait, tout simplement. Donc je vais cuisiner. Et donc pour la tartiflette, il nous faudra un reblochon. Là, vous avez un reblochon fermier avec sa pastille verte et là, reblochons les crus. Les deux sont les crus, mais là, reblochons les crus, pastille rouge. Les pastilles sont comestibles, il n'y a aucun souci. On prendra deux oignons, il va vous faudra aussi un demi pot de crème fraîche entière, deux belles tranches de poitrine qu'on va débiter en petits lardons. Il nous faudra aussi du vin blanc, du vin blanc de Savoie, à peu près un kilo de pommes de terre que je vais faire cuire, du sel, du poivre. Si on avait eu un petit peu de noix de muscat, j'aurais pris un peu de noix de muscat, mais là, j'ai beau chercher, je n'en ai pas trouvé. Enfin, chercher dans l'appartement dans lequel je me situe. Je ne vais pas racheter de la muscat, j'en ai plein à la maison. On va tout de suite faire cuire les pommes de terre. Départ dans l'eau froide. Donc l'eau est totalement froide. Je vais mettre mes pommes de terre. Voilà. On va allumer. Un petit peu de mal avec cette plaque. Oui. Voilà. Et on va saler l'eau. Sur les pommes de terre, à peu près 20 minutes, on viendra piquer, voire à partir de l'ébullition, on compte 20 minutes et on pique. On va enlever la couenne du lardons. Alors, c'est pareil au niveau des couteaux. Je ne suis pas gâté. Je ne suis pas venu avec mes couteaux non plus. On découpe des petits lardons, aussi fins que possible. Là, je fais vraiment ce que je peux. J'ai trouvé qu'un couteau à dents, donc ce n'est pas terrible, mais voilà. J'ai l'impression de déchiqueter mes lardons, mais bon, ça va le faire. Allez. J'ai enfin réussi à couper mes lardons. Je vais maintenant m'occuper de l'oignon. Je vais le couper en deux. Voilà. On va le ciseler comme ça. J'ai découpé les lardons, j'ai découpé les oignons. On va d'abord faire revenir les lardons. Alors, j'ai récupéré la couenne, je vais la mettre dans la poêle. Ça va apporter un peu de matière grasse. On l'enlèvera après. Je vais rajouter mes lardons. La poêle n'est pas super chaude. Donc, on commence par faire revenir les lardons. Dès que les lardons ont rendu un peu de matière grasse, on va rajouter les oignons. On n'oubliera pas d'enlever la couenne au moment de faire le plat. Les lardons sont en train de revenir. Ils n'ont pas rendu beaucoup de graisse. Je vais quand même rajouter mes oignons. Donc, si vous ne voulez pas que les oignons brûlent de trop, on peut rajouter un petit peu de matière grasse, un petit peu de beurre. Moi, je ne vais pas en mettre. Alors, bien sûr, revenir les lardons, les oignons aussi. On va se débarrasser maintenant de la couenne. On va déglacer avec du vin blanc. On va attendre que le vin blanc s'évapore. Là, j'ai trouvé deux petits verres. Cela va faire 5 centilitres. Donc, au total, 10 centilitres. Je peux augmenter le feu. Je vais rajouter un deuxième verre. Voilà, 10 centilitres de vin blanc sec de Savoie. On va faire évaporer le vin et on poursuit la recette. Voilà, il reste un tout petit peu de liquide. On va arrêter. Je ne sais pas comment ça s'arrête d'ailleurs. Je vais tout arrêter. Je le mets de côté. On finit la cuisson des pommes de terre. Les pommes de terre sont cuites. On les a sorties de l'eau. On les a égouttées. Je les ai légèrement rafraîchies pour pouvoir les éplucher plus facilement. Et donc, on vient les éplucher comme ça. Une fois qu'on a épluché les pommes de terre, on vient la couper en rondelles. Comme ceci, hein. Pas trop film non plus. Voilà. Voilà. On va poivrer. On va éventuellement saler un petit peu. Voilà. On va déposer une couche de préparation. On va remettre une couche de pommes de terre. On a remis une couche de pommes de terre. On va repoivrer. On va remettre un tout petit peu de sel. On va mettre le reste des larmons et des oignons. On va mettre maintenant de la crème fraîche. Hop là. On va rajouter le reblochon. Pour le reblochon 2 écoles, il y a ceux qui le coupent dans ce sens-là. Qui prennent les deux moitiés, une de chaque côté. Moi, je préfère qu'il y en ait vraiment un peu partout. Donc, je vais le couper en tranches. Voilà. Et je vais venir ranger mes tranches. Comme ceci. Voilà. J'ai mis mon reblochon. Il n'y a plus qu'à le passer au four. Thermostat à 200 degrés. Je vais le faire cuire à peu près pendant 20 minutes. Il faut bien que ça gratine sur le dessus. Et voilà cette magnifique tartiflette. On va attendre quelques minutes qui refroidissent avant de se servir. On se trouve actuellement dans la vallée d'Abondance. On trouve pas mal de fromage. C'est très, très intéressant. Je me suis brûlé. Voilà. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne YouTube. Tous en Cuisine avec Saïd. N'hésitez pas à tester cette recette. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.